Dans la figure ci-dessous, ABCD est un rectangle et ABEF est un trapèze isocèle avec la distance entre E et F est égale à 8 cm, la distance entre B et C est égale à 5 cm et la distance entre A et B est égale à petit a cm. Question, pour quelle valeur de petit a, l'air du rectangle est-elle strictement supérieure au quart de l'air du trapèze? Dans ce dessin, nous avons ces trois mesures, 8 cm, 5 cm et petit a cm. L'air du rectangle ABCD est strictement plus grande que un quart de l'air du trapèze ABEF, si et seulement si, l'air du rectangle se calcule par cette longueur 5 fois cette largeur A, donc par 5A, est strictement plus grande que un quart de l'air du trapèze, qui se calcule par petite base, petit a, plus grande base, 8, fois la hauteur, 5, divisé par 2. Cette inéquation peut être tout de suite divisée par 5. Ce 8, nous le mettons de l'autre côté du signe d'inégalité où il va multiplier. Et maintenant, on met encore le terme A de l'autre côté du signe d'inégalité. Et ainsi, on obtient que 7 fois A est strictement plus grand que 8, c'est-à-dire que A doit être strictement plus grand que 8 septièmes. Et par conséquent, le C est la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques.